Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière, oui je vous ai concocté un petit drôme à l'œuf, alors attention c'est pas moi qui dessine j'ai pas ce talent là, j'ai fait appel à Jill qui elle a l'habitude de faire ça donc merci beaucoup à Jill et j'espère que vous allez apprécier la vidéo Ah ça c'est moi, on est le 10 décembre 91, je viens de naître, alors pour la petite anecdote, mes parents m'ont expliqué que ce jour là il y avait eu de l'orage toute la journée c'était atroce donc je suis né dans la galère et la galère elle a continué un petit peu après aller avec mon frère et ma mère qui, bah ouais la situation familiale a fait que je me suis retrouvé à vivre seul avec ma mère et mon frère on était dans un HLM assez sympathique malgré tout, dans le 19ème arrondissement, à place des fêtes pour les plus curieux et c'est là que tout a commencé petite anecdote tiens, juste en bas de chez moi, faut savoir qu'il y avait un collège, alors moi je pensais que j'allais y aller, mon frère en plus lui était là-bas ma mère avait un peu vu, elle avait pas trop aimé l'ambiance et tout, c'était un peu le délire vu que c'était avec tous les mecs du quartier etc elle est en mode non il va mal finir, donc elle m'a envoyé à l'autre bout du 19ème arrondissement un autre collège, c'était un collège lycée ça s'appelait Henri Bergson, c'était assez réputé pour être la zone là-bas mais finalement moi j'ai bien kiffé, c'était extrêmement grand il y avait des terrains de foot, des terrains de basket, il y avait deux grandes cours de récré, il y avait 6 étages, j'avais quasiment tout à disposition franchement ça c'était top top top, mais dès la 6ème du coup j'ai dû apprendre à me prendre en main, à prendre les transports et tout donc à devenir un peu autonome et finalement ça m'a servi un petit peu tout le temps, mais petit fun fact, dès la 6ème il faut savoir que c'était la guerre parce que du coup plein de gens du 19ème venaient dans ce collège là et donc du coup il y avait des petites guerres entre les 6ème en fonction des quartiers d'où tu venais et moi j'étais un petit peu le gars qui venait un peu de loin, donc j'ai dû m'adapter un peu mais j'ai été assez malin et franchement c'était que des barres de rire même si on se cafouillait à la cour de récré, faut le dire quoi. En plus faut le dire j'avais un petit peu la cote à cette époque là donc j'en garde de super souvenirs, c'était assez facile avec les filles parce que bien évidemment j'étais un petit peu le mec qui faisait les conneries un petit peu le mec qui faisait marrer tout le monde, d'ailleurs en termes de conneries j'ai fait les 400 coups il y a même des fois, enfin mon passe temps pendant les moments de permanence normalement, vu que le truc était super grand tu avais des escaliers des deux côtés des couloirs, c'était de faire courir les pions dans les couloirs et ça franchement c'était assez incroyable avec mes potes alors on était en 6ème, ne jugez pas, mais on les faisait courir, on se cachait dans la récré des lycéens parce que normalement on n'avait pas le droit d'y aller dans les buissons enfin c'était incroyable tout simplement, moi j'en garde des super souvenirs, j'avais plein plein de potes et tout et donc c'est vrai que en classe, parce que là on parlait un petit peu de ce qui se passait hors cours, en classe je comprenais assez vite ce qui se passait c'est vrai que je m'adapte assez vite, je comprends assez vite les choses mais franchement moi je faisais zéro mes devoirs, faut le savoir j'avais une règle d'or, c'était que je passais plus de 60% du temps de ma journée à l'école, donc quand je sortais de l'école j'avais pas envie de continuer là-dedans alors du coup vu que je comprenais assez vite les cours et tout, en classe je faisais que bavarder, je faisais que créer des embrouilles je passais mon temps comme je le pouvais et c'est vrai que je m'en sortais plutôt assez bien à chaque fois alors il faut savoir, si je faisais un petit peu le coup comme ça en cours, c'est parce qu'à côté j'avais un passe-temps, j'avais un rêve c'était de devenir tout simplement footballeur et je jouais un poste particulier, je jouais, oui, je jouais gardien donc c'est pas le poste peut-être sur lequel on m'attend aujourd'hui mais c'était vrai que j'adorais ça et pourtant j'étais un fan de Thierry Henry, donc pour ceux qui connaissent le foot à cette époque-là, vous connaissez la personne voilà, moi je kiffais un petit peu jouer au cage, c'était vraiment mon rêve de devenir footballeur on va revenir un petit peu là-dessus juste après, mais j'avais d'autres passions, j'aimais aussi beaucoup beaucoup la musique petite anecdote, faut savoir que quasiment toutes mes années de collège-lycée j'avais toujours un écouteur sur moi alors c'était le moment où ça commençait à sortir et tout, les petits lecteurs MP3 et tout j'avais toujours un écouteur sur moi en permanence quand je parlais, quand j'étais en cours, coup dur, voilà alors que j'avais tous mes plans en tête, mon avenir était quasiment tracé dans mon esprit bah j'ai eu un énorme accident sur mon bras droit, alors heureusement je suis gaucher, donc ça ne m'handicape pas de fou au quotidien mais il n'empêche que j'ai eu la mauvaise nouvelle du médecin, grosse grosse opération, moi j'ai très peu connu les hôpitaux et pour ceux qui ne l'ont pas connu, sincèrement je vous conseille d'éviter ça un maximum il m'a tout simplement expliqué que j'allais plus avoir le droit de faire ce que je fais, donc d'être goal au football tout simplement parce que c'était trop dangereux si je voulais conserver mon bras droit du coup bah j'ai dû revoir un petit peu tous mes plans et bah c'est vrai que quand tu as un petit peu un bras comme ça immobilisé pendant longtemps tu peux pas faire grand chose mais il y a une de mes passions que j'ai pu continuer quand même malgré tout c'est les jeux vidéo et du coup j'ai pu m'investir beaucoup plus sur le jeu vidéo en même temps que de faire les cours et tout et tout le jeu sur lequel je me suis le plus investi en termes de temps à mes débuts ça reste Guild Wars alors ouais je jouais beaucoup à des jeux avant mais Guild Wars ça reste un moment marquant où j'ai découvert un petit peu cet esprit de compétition et un petit peu toutes les valeurs que je trouvais dans le sport, dans le jeu vidéo et ça m'a vraiment vraiment fait kiffer de m'investir à ce point là dans un jeu de chercher à devenir le meilleur, à m'améliorer au quotidien, découvrir mes faiblesses et tout Guild Wars m'a un peu fait découvrir ça et ça a duré jusqu'à la sortie de League of Legends où là je continue encore les cours mais en même temps voilà le jeu est venu en 2009 j'ai directement saisi l'opportunité de partir dessus alors le jeu n'était pas encore super connu à l'époque mais voilà j'ai pu directement me positionner comme l'un des meilleurs joueurs français et c'est là que finalement toute ma carrière professionnelle on va dire dans le jeu vidéo, dans le gaming a démarré tout a démarré sur League of Legends parce que j'ai pu découvrir tout le monde de l'esport j'ai pu découvrir les compétitions des jeux vidéo en 2009 grâce à ça j'ai pu commencer à suivre un petit peu les streams aussi je me suis mis à stream et très rapidement je me suis fait remarquer par mon niveau et mon talent de streamer et on m'a proposé d'aller rejoindre la seule structure à l'époque qui faisait du stream de manière professionnelle la structure qui se trouvait dans le sud de la France à Marseille donc j'ai dû prendre mes affaires là-bas je partais pour une semaine et finalement j'y suis resté 4 ans dans cette structure je vais vous raconter un petit peu tout ça mais ça a été une époque assez formidable et cette expérience cette aventure ça m'a permis avant tout de rencontrer des gens formidables franchement j'ai pu faire des connaissances que je n'aurais jamais faites vu la vie que je menais avant ça et surtout ça m'a permis de me faire des potes de longue date et qui le resteront encore longtemps j'ai pu découvrir aussi un petit peu le monde professionnel parce qu'à l'époque ça changeait un petit peu du matos que j'avais à la maison certes en 2009 il n'y avait pas grand chose j'ai pu découvrir les fonds verts, les caméras pro, les micro pro, les régies et tout donc c'était assez nouveau pour moi puis même en termes d'expérience professionnelle j'ai pu faire plein de choses différentes comme caster des compétitions européennes, même internationales et ça c'était en plus de ça un vrai plaisir parce qu'il y avait des potes, il y avait plein plein de spectateurs enfin franchement c'était la folie tous les matins on se levait on avait juste une envie c'est de streamer c'était de se donner à fond pour le jeu vidéo et faire monter tout ça parce qu'on sentait que ça prenait et puis après c'est vrai que cette aventure là elle a changé quand même toute ma vie j'ai pu monter mon équipe au sein de cette structure avec laquelle on a été les meilleurs joueurs de France pendant plus d'un an on a même gagné plusieurs compétitions en Europe principalement on s'était qualifié pour les championnats du monde en Chine etc donc c'était assez incroyable cette époque là surtout que je l'avais fait avec des potes donc ça j'en garde un extrême souvenir à vie 4 ans plus tard on retourne à Paris alors on retourne à Paris mais pour continuer de vivre ce même rêve parce que tout simplement la boîte s'est fait racheter par un grand groupe et donc du coup moi j'ai eu beaucoup de chance ça m'a permis de retrouver très rapidement ma famille et plein de potes que j'avais laissé un petit peu comme ça en plan en partant à Marseille vivre une aventure de ouf mais très très vite je me suis assez senti bridé je sais pas j'ai pas pu exploiter ce que je voulais faire au sein de cette structure là à Paris donc du coup j'ai pris la décision de partir en indépendant voilà j'ai pris mes petits bagages et j'ai fait mon aventure solo ça m'a permis du coup de relancer des projets avec des potes avec qui je pouvais pas trop le faire parce que c'était un peu des concurrents à l'époque là finalement il n'y a plus de concurrents il n'y a que des potes et que des projets à venir donc j'ai pu retrouver plein de potes de plein de groupes et ça m'a permis de me sentir déjà beaucoup mieux personnellement et surtout ça m'a permis de relancer un peu ma créativité et cette ambition que j'ai de toujours chercher à innover toujours chercher à surprendre, à se dépasser et ça c'était vraiment cool et parmi ces projets là il y en a un que je kiffe particulièrement parce que bah voilà c'est juste tout simplement un rendez-vous qu'on a pris avec les gens tous les mardis ou avec du jeu vidéo en support mais surtout avec des copains et on se marre et on fait les fous c'est bien évidemment pour ceux qui connaissent déjà la stream team donc je suis avec Domingo, je suis avec Sean, je suis avec Gob, je suis avec Nono, je suis avec DFG c'est vraiment des potos de très longue date avec qui maintenant on kiffe tous les mardis ça continue aujourd'hui c'était une vraie bouffée d'air frais parce que ça m'a permis de faire un projet en groupe et ça moi je suis fan de ça, c'est pour ça que j'ai voulu évoluer en structure à la base c'est vrai que le fait d'être en Indé te force un peu à être solo dans ton coin bah non, grâce à cette stream team, grâce à ce projet là on a pu dire non à tout ça et faire un truc en groupe et en plus de ça aujourd'hui j'en suis devenu le producteur donc ça c'est un vrai plaisir, ça me permet de me développer personnellement dans un corps de métier que je connaissais pas et donc du coup moi j'aime bien toujours les nouveaux défis donc ça en est un de plus bon bah quand je fais le bilan aujourd'hui par rapport à moi qui a tout quitté il y a 4-5 ans pour me lancer à fond dans ce rêve et que j'en ai été l'un des premiers en France à pouvoir en vivre je suis plutôt content parce qu'aujourd'hui bah j'ai ma petite voiture, j'ai un toit sur la tête je m'en sors plutôt bien j'ai un quotidien épanouissant entre les vidéos Youtube entre les streams sur Twitch je kiffe, tout simplement je kiffe je suis avec mes potes quasiment en permanence j'ai toujours des nouveaux défis, toujours des nouveaux projets donc c'est un pur plaisir et c'est vrai que j'ai été toujours discret sur ma vie privée mais aujourd'hui je vous le dis je partage ma vie avec quelqu'un et ça fait 3 ans maintenant que ça dure et franchement bah si j'en suis aussi bien aujourd'hui je pense que c'est principalement grâce à elle parce qu'elle me soutient dans tous mes défis et c'est un vrai vrai plus au quotidien donc voilà j'en profite pour te remercier et bah ça va sonner la... ah quoi que, quoi que j'ai oublié un truc oui, maintenant, le vrai défi il est là tous les dimanches, on est sur NRJ de 20h à minuit avec encore une fois une bande de potes il y a Domingo encore une fois il y a Zank il y a Alicia qui est avec nous tout simplement c'est le rendez-vous qu'il faut prendre c'est encore une fois du kiff du kiff et ça vient se rajouter à tout ce bonheur que j'ai donc je n'oublie pas une chose c'est que sans vous, tout ça n'aurait pas été possible donc j'ai une seule chose à vous dire c'est merci Sous-titrage ST' 501